... Je m'appelle Alexandre Arkady, je suis scénariste, réalisateur et producteur de cinéma. En janvier 2020, j'ai eu l'honneur d'accompagner le président de la République, Emmanuel Macron, à Jérusalem, à l'occasion du 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Tous les racismes prolifèrent, toutes les divisions se propagent, que nul ne pense en sortir gagnant. En parallèle à cette commémoration, une dizaine de membres de la délégation s'est rendu au cimetière de Givat Shaul, à Jérusalem. 10 des 11 victimes assassinées parce que juifs dans notre pays sont enterrés dans ce cimetière. En tournant mon film, 24 jours, la vérité sur la mort d'Ilan Halimi, je garderai toujours en mémoire les mots prononcés par sa maman au moment où elle a décidé de transférer son corps pour l'enterrer à Jérusalem. Si je fais ça, c'est parce que je ne veux pas que les assassins de mon fils puissent venir un jour cracher sur sa tombe. Sur chaque tombe, nous avons allumé une bougie et déposé un petit caillou en souvenir de notre passage. Quelle terrible épreuve. Alors que j'ai demandé à mon ami Richard Berry de déclamer l'émouvante plaidoirie de Maître Wagnin Melki, prononcée lors du procès de l'hypercachère. Ilan Halimi, 24 ans. Jonathan Sandler, 30 ans. Gabriel Sandler, 3 ans. Harry Sandler, 6 ans. Myriam Monsénégo, 8 ans. Johan Cohen, 20 ans. Philippe Rahm, 45 ans. François-Michel Saada, 64 ans. Yoav Atab, 21 ans. Sarah Halimi, 65 ans. Mireille Knoll, 85 ans. Il est 9 heures. Je marche entre les tombes du cimetière de Givat-Shaoul, à Jérusalem. On a commencé à faire, finalement, le tour des tombes. Et la première tombe que nous avons visitée, c'était la tombe d'Ilan. Et de voir les tombes, en fait, les unes après les autres. Et de marcher. Et en même temps qu'on marchait, je réalisais les pas que je faisais qui menaient d'une vie à l'autre. Et puis, finalement, d'une mort à l'autre. Que ce soit les enfants de l'école Osaratora, ou que ce soit Sarah Halimi, la plus âgée. Toutes ces vies, à un moment donné, de citoyens français se sont arrêtées en France. Frappées par la folie antisémite. Et j'allume une bougie sur chacune d'entre elles. Je ne suis pas seul. Je suis aux côtés du frère de Sarah Halimi et des jeunes tantes de la petite Myriam Monsonnégo. Ce matin froid de janvier 2020, nous sommes une toute petite dizaine à nous recueillir sur toutes ces tombes de citoyens, pourtant bien français, ici, à Jérusalem. Il a analimi. En 2006, sa vie a basculé. Une bande de barbares sans foi ni loi l'a kidnappé, séquestré, torturé, affamé. Il a été le premier d'une longue liste de victimes qui a endeuillé la France. C'est vrai qu'Ilan a été le premier. C'était une alerte qui n'a pas été prise suffisamment au sérieux. Je repense toujours à cette bande de salopards qui ont pris le jeune Ilan et l'ont torturé. On nous disait, ne le dites pas trop, vous allez faire ce qu'on appelle un effet de réplique. Si on en parle, les gens vont vouloir faire la même chose. Parce qu'ils étaient juifs et parce qu'on pensait que les juifs ont tous de l'argent et que l'argent allait être donné à ces bandes de salopards. Là, c'est un assassinat fondé sur tous les préjugés anti-juifs. Et je me suis mise à la place de sa maman parce que pour moi, Ilan, c'était mon fils. Et j'ai pensé, j'ai pensé à ce qu'elle avait dû vivre. J'ai vu aussi combien ça a été compliqué, terrible de faire entendre qu'il y avait un enlèvement, quelque chose de l'ordre d'un drame, mais qui portait le germe de l'antisémitisme. En 2006, quand je prends la responsabilité du consistoire, le grand rabbin de France de l'époque dit qu'il y aura un avant et un après Ilan a démis. On n'imaginait pas qu'on rentrait dans une phase où les meurtres antisémites allaient se suivre et se succéder. Combien d'entre vous se sont souciés de nos enfants que l'on envoyait dans des écoles transformées en bunkers ? On a vu après effectivement les autres meurtres, les autres crimes, cette montée d'actes absolument ignobles à Toulouse et Montauban. 19 mars 2012, après Montauban et l'assassinat des soldats français, il, je ne le nommerai pas, a décidé de continuer sa croisade meurtrière en choisissant une école juive de Toulouse. On entend des coups de feu d'un coup et on a eu tous très peur, on était tous choqués. Ce monstre est l'incarnation de toutes ces idées nauséabondes et véhiculées par des pseudo-imams, des intellectuels et des journalistes haineux à l'égard d'Israël. Après les meurtres de l'école Otsaratora de Toulouse, on pensait à la fois qu'il y aurait un sursaut collectif de l'ensemble de la société pour dénoncer l'antisémitisme. Je me rappelle Place du Trocadéro, après les assassinats de l'école Otsaratora, du professeur et des enfants, c'est qu'il y avait, disons-le, que des juifs. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est une amie, femme de préfet, qui m'envoie un texto, qui me dit je suis dans la manifraïbe, j'ai honte, il n'y a que des juifs. Je lui réponds non, vous êtes là. Tiens d'ailleurs, combien d'entre vous, dans cette salle, sont descendus dans la rue pour les enfants de l'école Otsaratora de Toulouse ? Combien d'entre vous ont su que nous, les avocats, nous sommes sortis sous les crachats d'une foule venue soutenir Dieu donné, qui se sentait un soir Charlie Coulimani ? Et quand j'ai décidé de m'attaquer à la fin de l'année 2013 à Dieu donné, je sentais qu'il y avait un soutien, un soutien populaire à Dieu donné. Liberté, l'expression ! L'Athénel, le geste des partisans de Dieu donné, de la liberté d'expression. Liberté, l'expression ! Je rappelle qu'il organisait des spectacles où il faisait monter sur scène Faurisson, le négationniste de la Shoah. Mais cela montre encore une fois l'étendue du mal de cet antisémitisme populaire. Et puis, il y a eu l'hyper cachère. 9 janvier 2015, comme chaque vendredi, des français préparent le dîner familial et intime du Shabbat. Il, lui non plus je ne donnerai pas son nom, voulait lui aussi tuer du juif. Il se prenait pour le héros d'un djihad sanguinaire. Et on se dit, et puis, et puis, et puis, ça se répète. La France est en guerre contre le terrorisme, le djihadisme et l'islamisme radical. On l'avait dit plusieurs fois, on est dans une guerre, mais dans une guerre, il faut utiliser les armes de la guerre. La France est attaquée par le terrorisme, le djihadisme, l'islamisme, l'islam politique, à travers toutes ses dimensions. Dimensions démocratiques, républicaines, laïques, chrétiennes. On se dit qu'il faut absolument combattre. Cette guerre, déclarée depuis plus de 20 ans, a longtemps été la guerre des seuls membres de la communauté juive. Or, la France, à son honneur, utilise la loi, le droit. Cette guerre contre l'islamisme radical, il faut la mener. Si on s'était réveillé au début des années 2000, au moment où faisions les alertes, à ce moment-là, peut-être qu'on avait une chance d'empêcher des enfants de 8 ans de devenir des assassins à 18 ans. Et comment accepter que dans certains établissements, collèges ou lycées, on ne puisse pas enseigner ce qu'est la Shoah ? Comment on peut accepter qu'un gamin de 7 ou 8 ans dise à son enseignant, quand il lui pose la question, quel est son ennemi ? Et qu'il lui répond, c'est le juif. Combien d'entre vous ont fermé les yeux et bouché leurs oreilles quand tous les samedis, place de la République, ces islamistes appelaient à haïr le peuple d'Israël, à boycotter chacun de ses produits et crier « mort aux juifs » en plein cœur de Paris ? Et petit à petit, cette parole qui s'est libérée, qui s'est décomplexée sur les réseaux sociaux, finalement, elle s'est aussi libérée dans la rue. Et les mêmes personnes qui se sentent protégées derrière leurs écrans, voyant finalement que la justice sanctionne mal, ces personnes-là se sont senties autorisées à exprimer ce qu'elles pensaient chez elles, à l'extérieur et dans les manifestations. Depuis plusieurs années, c'est vrai que des manifestations dans les rues de Paris où on a entendu ces cris de « mort aux juifs » D'affrontements intercommunautaires, ça donnait bonne conscience à tout le monde de renvoyer dos à dos des jeunes juifs et des jeunes musulmans. Le terrorisme islamiste a commencé par massacrer beaucoup de musulmans. Mais en France, heureusement, on ne tue pas les musulmans parce qu'ils sont musulmans. Combattre le nazisme, ce n'était pas combattre tous les allemands. Combattre l'islamisme, ce n'est pas un combat contre les musulmans. Combien d'audience a hurlé notre solitude face à cet antisémitisme ordinaire ? Cet antisémitisme extraordinaire qui gangrénait lentement, mais sûrement, notre quotidien de citoyens français et juifs. Au fond, pour beaucoup, s'attaquer à des juifs, ça ne concernait que les juifs. Je pense que ce qui manque beaucoup dans notre société aujourd'hui, c'est quand même l'honnêteté intellectuelle. Quand Virginie Despentes nous a rejoints à l'Académie Goncourt, moi, personnellement, je ne savais pas qu'elle avait écrit ce texte indécent sur Charlie et sur l'assassinat de nos amis. Je ne savais pas du tout. Martin Luther King disait, soit on s'entend comme des frères, soit on meurt ensemble comme des idiots. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des intellectuels assez courageux qui sortent sur la scène publique et qui disent, assez, basta, nous sommes là pour vivre ensemble, et nous ne voulons pas que nos enfants soient élevés dans la haine. On n'a pas à dire qu'il y a un racisme plus dangereux que l'autre. Tous les racismes sont dangereux. Tous les racismes mènent vers quelque chose qui est insoutenable. Les actes anti-juifs, anti-chrétiens, anti-musulmans se sont multipliés. Ce qui n'est pas nouveau, malheureusement, mais qui s'est révélé être plus important, ce sont les agressions antisémites. D'abord contre les juifs dans la rue, qui portent une kippa dans certains quartiers. Que le nouveau mal qui s'attaquait aux juifs venait de l'islamisme radical. On n'avait pas encore les bons mots. On ne savait pas dire islamisme. Mais on avait conscience qu'à ce moment-là, la peur de l'amalgame faisait qu'on taisait les noms des assassins. Et les victimes sont une mauvaise conscience. C'est le contraire. Ces victimes, elles doivent nous éclairer pour que cela ne se reproduise pas. Et les juifs qui ont été victimes de ces attentats, de ces meurtres, parce qu'il y a eu une volonté d'oubli, parce qu'on n'a pas voulu réagir, parce qu'il y avait cette mauvaise conscience, c'est d'autant plus important qu'on se souvienne. Ce que nous disions de 2000 à 2012, sans être entendu, oui on disait c'est la République qui est attaquée, mais personne ne pensait qu'il allait être lui-même atteint. Il a fallu attendre Charlie Hebdo, puis le Bataclan, pour comprendre que ce que nous disions était une vision réelle de l'histoire. L'antisémitisme a été simplement le corollaire de l'atteinte de notre société dans tous ses fondements et dans toutes ses valeurs. Je crois qu'il y a chez nos compatriotes une prise de conscience. Mais elle a été longue à venir. En janvier 2015, au fond, on avait tué des journalistes, des dessinateurs, parce qu'ils s'en étaient pris aux prophètes, ils le méritaient d'une certaine manière. Je mets bien sûr des guillemets. Les policiers qui sont tués, ils sont là pour nous protéger, donc c'est au fond assez logique ce qui arrive. Et puis les Juifs, ça a toujours été pareil, ce sont eux les victimes. Monsieur le Président, mesdames, messieurs de la Cour, les Juifs sont le baromètre de la société. Ils sont les premières victimes de la haine. D'une haine qui s'est aujourd'hui propagée aux journalistes, aux caricaturistes. Qu'est-ce qui se passe quand au lendemain des attentats de Charlie, on nous dit, vous savez, parfois, certains jeunes, même très jeunes, considèrent que les héros dans cette affaire, c'est les frères Kouachi. Qu'est-ce qui se passe ? Aux enseignants, aux spectateurs d'un concert, aux clients des cafés, aux flâneurs de la promenade des Anglais, à un prêtre durant sa messe et aux trois victimes dans une basilique à Nice. Il a fallu attendre le 13 novembre, le Stade de France, le Bataclan, les terrasses de Paris, pour que l'immense majorité de nos concitoyens comprennent que le terrorisme ne s'attaquait pas qu'à des symboles. Au début, on vise des enfants, des écoles, des militaires, ceux qui s'engagent, des policiers, ceux qui garantissent la sécurité, et des juifs, ceux qui, au fond, incarnent le plus les valeurs de la République, c'est-à-dire l'espérance que c'est la République qui nous élève et qui donne ce statut incroyable de citoyen. Et que la prise de conscience est là. Et tout le monde comprend que quand on s'attaque aux juifs, à un enseignant, à des chrétiens dans une église, c'est toute la société qui concernait. Depuis toujours, Belleville était le quartier symbolique de la fraternité, du brassage des communautés. Quand Sarah Halimi s'est installée dans une petite résidence de ce 11e arrondissement, elle ne se doutait pas que son quartier allait bientôt basculer. Nous sommes le 4 avril 2017. L'assassin, après avoir écouté un nouveau prêche haineux à la mosquée de la Rue Jean-Pierre-Thimbeau, a décidé lui aussi de passer à l'acte. L'histoire de Sarah Halimi, c'est l'histoire d'une femme âgée de 64 ans qui, en pleine nuit, va être réveillée par son assassin, qui va arriver dans sa maison, la surprendre dans son sommeil, la traîner hors de son lit, va fracasser tous les os de son visage et va finir jetée vivante d'un balcon. Donc voilà une femme qui se fait massacrer pendant plus de 10 minutes en présence de policiers qui n'interviennent pas, une femme qui reste à l'agonie 25 à 30 minutes dans le jardin sans intervention des policiers. Et c'est peut-être l'un des motifs puissants qui font que la justice a tenté de psychiatriser à toute force Kobili Traoré jusqu'au bout. Les policiers étaient là. Ils entendaient les cris à travers les cloisons et ils ont mis plus d'une heure à intervenir. Et tout le monde s'interroge. Et je rappelle que pendant l'acte, il ne cessait de crier à la bar et réciter des sourates également. Notamment l'une d'entre elles qui s'appelle la sourate Al-Fatia, qu'il a récité au moment où il mettait à mort Sarah Halimi. On a donc tous les éléments d'une sorte de crime terroriste et qui pourtant ne sera jamais traitée comme telle par la justice. Alors pourquoi la justice a-t-elle à toute force voulu faire échapper Kobili Traoré à un procès et à une sanction criminelle ? Combien d'entre vous ont dénoncé l'injustice quand l'assassin de Sarah Halimi, après l'avoir tué au cri de Allah Ouagba, a été reconnu irresponsable pour avoir fumé quelques joints de trop ? Et l'abus de cannabis est devenu une circonstance atténuante, et plus que ça, une circonstance qui permet d'échapper à toute responsabilité pénale. Évidemment que c'est un dossier d'antisémitisme et on va le traiter en tant que tel pour mieux l'appréhender, pour mieux le comprendre, pour mieux sanctionner à la fin. Même si à la fin, le juge devait décider que la responsabilité pénale n'est pas là, le besoin de procès, lui, est là. Espérons que l'enquête sera reprise sur des bases saines qui permettra à la justice de sortir la tête haute de cette affaire en acceptant la critique à la fois de sa première instruction et la critique, si elle doit être maintenue, car ce n'est pas certain, de l'intervention des services de police. Comment oublier le beau regard de Mireille Knoll ? Lardé de onze coups de couteau et partiellement calciné. 23 mars 2018, dans le 11e arrondissement de Paris, Mme Mireille Knoll, 85 ans, vit dans ce quartier depuis des années. En 1942, elle a connu la terreur, les privations, l'angoisse de la mort. Et c'est de peu qu'elle a échappé à la rafle du Veldiv. C'est elle que son assassin a choisi pour assouvir sa haine des juifs. Alors, qu'ai-je retenu de ces dossiers et de toutes ces larmes ? que l'islam radical se conjugue au passé, au présent, mais aussi au futur. Et qu'aujourd'hui, je veux partager avec vous les mots de Voltaire écrits en 1764 sur le fanatisme. Ces gens-là sont persuadés que l'esprit saint qui les pénètre est au-dessus des lois, que leur rage est la seule loi qu'ils doivent entendre. Que répondre à un homme qui vous dit qu'il est mieux obéir à Dieu qu'aux hommes et qui, en conséquence, est sûr de mériter le ciel en vous égorgeant ? Maintenant, tout le monde dit l'islamisme radical, alors combattons-le avec toutes les armes, celles de la police et celles de la justice. Que ce soit dans le dossier d'Ilan, Ilan Halimi, ou que ce soit dans le dossier de Sarah, Sarah Halimi, ou que ce soit encore dans les attentats de l'hypercachère, cette évidence-là que nous, nous percevons au premier regard lorsque nous ouvrons la procédure et que nous tombons sur les premiers procès-verbaux, ça ne peut pas être qualifié autrement. Là encore, on parle des dossiers les plus emblématiques. Mais la réalité, c'est qu'il y avait une forme d'indifférence. Et Wiesel a dit qu'il y a pire que la haine parce que l'inverse de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Et si tout le verdict rendu, je n'ai nul doute que le projet criminel de ceux qui sont devant vous se reconstruira ailleurs et frappera de nouveau dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, dans vingt ans, au moment où ils seront de retour dans notre société, au moment où vous l'aurez décidé. Je cherche quand même, malgré tout, avec la sagesse que j'essaie d'avoir, d'expliquer, expliquer, ne pas pardonner, bien sûr, d'où vient ça, d'où vient cette horreur, d'où vient cette violence, cette brutalité. Cette guerre qui nous est déclarée depuis plusieurs années ne pourra être gagnée que si chacun d'entre nous assume pleinement ses responsabilités et tient son rôle fermement. Il n'y a pas eu de réponse de la justice à la hauteur du problème de l'antisémitisme. Alors qu'il y a eu quand même des attentats à Copernic, dans le Marais, il y a eu des attentats, il y a eu des morts, il y a eu des menaces et tout. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas pris les menaces vraiment au sérieux. On nie le caractère antisémite au nom de la folie de l'auteur du meurtre de Sarah Halimi. C'est bien la preuve qu'il y a encore une difficulté dans la société française. Il est donc impossible d'ôter de leurs esprits les idées haineuses et mortifères inculquées depuis si longtemps. Le projet criminel, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, est toujours là, bien vivant. Bien au chaud entre tous ces mensonges qui vous sont servis. Toute cette haine, ces accès de violence que vous n'avez pas pu contenir dans ces menaces réitérées sous vos yeux, Monsieur le Président. Je pense qu'on n'a pas assez éduqué nos enfants parce que tous ces gens-là ont été des enfants, ces grands criminels. Nous, de ce côté-ci de la barre, nous faisons notre travail et vous, vous aurez un jour à répondre à vos enfants, à vos petits-enfants. Je dis aux enfants, attention, les mots sont dangereux. Les mots peuvent nous amener à des actes criminels. Vous aurez à leur répondre qu'avez-vous fait quand l'antisémitisme et l'islam radical ont endeuillé la France. Qu'avez-vous fait en tant que citoyen pour lutter contre ces fléaux ? Qu'avez-vous fait en tant que juge pour les endiguer ? Et vous leur répondrez, je sais, j'ai nommé les choses pour ce qu'elles étaient. J'ai fait le choix de vous protéger, de protéger notre société. J'ai condamné, j'ai condamné lourdement des peines lourdes, des peines conséquentes pour que ces peines résonnent partout, au cœur, en Syrie, en Turquie, pour qu'ils sachent tous que leur vie serait un enfer sur terre si, comme ceux qui sont aujourd'hui devant vous, ils n'arrivaient pas à rejoindre leur paradis. j'ai condamné. J'ai condamné, j'ai condamné lourdement, vous direz, pour vous protéger, vous, longtemps, le plus longtemps, parce que c'était la seule arme que j'avais contre eux. Parce que c'était la seule arme que j'avais pour leur livrer la guerre. Je ne suis pas juive. Et pourtant, cette histoire du peuple juif, c'est mon histoire. Aujourd'hui, les Juifs de France ont peur. Certains quittent leur territoire, ces territoires perdus de la République. D'autres quittent d'autres pays. Mais ce que nous a appris l'histoire, si tout commence par la haine du Juif, la fureur et le goût du sang s'acharneront ailleurs. Le combat est toujours là contre ceux qui prônent la haine et la mort de notre liberté. Quand dans les yeux d'un homme j'ai vu les yeux des hommes, quand dans une rivière j'ai vu couler la mer, quand dans une bougie j'ai vu briller la vie de ceux qui sont ici, de ceux qui sont partis, alors j'ai prié, alors j'ai prié, j'ai vu tout ce que j'avais envie de voir, alors j'ai prié, alors j'ai prié, j'ai vu l'espoir. quand pour l'ombre d'un homme il faut tout un soleil pour qu'on nous pardonne une simple étincelle et quand pour faire le bien j'ai compris que le mal dans la balance était d'une force inégale, alors j'ai prié. sur l'ombre Sous-titrage ST' 501